Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit DIY sur le calendrier de l'avant de mon fils qui se trouve derrière moi accroché au mur, c'est la jolie guirlande. Donc j'ai tout simplement accroché deux cordons à mon mur sur lesquels je suis venue suspendre par des petites épingles les pochons. Donc voilà, j'en ai mis 12 par rangée, donc au total 24. Voilà, donc j'aime beaucoup l'effet et je vous laisse tout de suite avec le DIY. Alors du coup, pour réaliser notre petit calendrier de l'avant, nous allons avoir ici le manuel. Donc nous aurons besoin de petites enveloppes, des petits yeux, des petits autocollants portant les numéros que nous allons mettre sur les enveloppes, de petites épingles et ensuite des jouets que nous avons décidé de mettre dedans, jouets chocolat ou autre. Donc en fait, c'est très très simple. Nous prenons notre petite enveloppe. Nous allons la prendre à l'inverse. Donc vous voyez, il y a une petite fente. La fente viendra à l'extérieur. Nous allons, alors je ne sais pas si vous arriverez, voilà, rabattre au centre. Comme ça, si tu es, on rabattre encore. Comme ceci. C'est vraiment très très simple. Nous allons ensuite coller nos petits yeux. Alors, on les colle à moitié, mais on n'insiste pas pour coller la suite, puisqu'une fois que ce sera fermé, c'est ce qui tiendra la petite enveloppe. Le deuxième. Comme ceci. Et ensuite, nous allons venir prendre notre petit sticker. que nous allons mettre au centre. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très simple. Je vous en montre une qui est mise en forme. C'était la numéro 1. Voilà. Donc, il y a plein de motifs variés. Moi, j'ai choisi ceux-là parce que je trouvais que c'était vraiment le thème de Noël. Les petits sucres d'orge, les petits cerfs. J'ai bien aimé. Et donc, ensuite, libre à vous de les remplir avec ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai tout simplement pris là du slim avec des... Vous savez, c'est des petites billes. Voilà. Que j'ai prédécoupées aux dimensions, mais que j'ai laissées dans l'emballage pour ne pas que ça colle. Et voilà notre case numéro 1. Et avec la petite épingle, je pourrais la suspendre sur le fil, sur la ficelle, pardon, que je vais mettre au mur. Et donc, voilà. C'est ça qui va constituer le calendrier de l'avant de mon loulou. Donc, j'avance dans la mise en poche, pardon, je vais y arriver. Et puis, on se retrouve après. Donc, voilà ce que ça donne mon armée de petits, petits bouts. Donc, le 24, je l'ai un peu plus rempli que les autres. J'ai mis deux jouets et des petits bonbons, des petites sucreries dedans. Voilà, il est un peu plus lourd. C'est le 24, c'est normal. Et ici, les quatre que j'ai mis de côté, ce sont ceux dans lesquels je vais glisser des petits bonbons en chocolat, des petits kinders en chocolat. J'en avais acheté, mais une petite souris est passée par là, il y a tout mangé. Donc, du coup, ce n'est pas très grave, j'irai en rechercher cet après-midi. Et comme ça, je pourrai les glisser dans ces quatre-ci. Donc, en fait, j'ai alterné. J'ai mis le slim avec les petites billes, de la pâte à modeler, des petites voitures, des carambars et des bonbons en chocolat. Voilà, donc ça, c'est vraiment les choses que mon fils préfère. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très, très simple à réaliser. Je me suis procuré les petits pochons sur Amazon. D'ailleurs, tout le contenu également, que ce soit le slim, les petits pots de pâte à modeler. Voilà, je me suis vraiment tout procuré là-bas, c'était beaucoup plus simple. J'en ai eu pour 35 euros, tout compris entre les chocolats, les petits pots de pâte à modeler, tout ça. Donc, vraiment, 35 euros, c'est tout simplement le prix que je mettais dans les calendriers de la vente VTEC les autres années, Tutu de Bolli, des compagnies. Et malheureusement, il y a beaucoup de petits accessoires dedans que mon fils ne s'est jamais servi. Donc, ça traîne à la maison. Et sur un calendrier de l'avant, le seul truc avec lequel il jouait généralement, c'était le Tutu de Bolli, donc la case 24. Je me suis donc dit que cette année, ça serait sympa qu'il ait tous les jours quelque chose avec lequel il puisse réellement jouer. Et que, du coup, ça puisse l'occuper pour faire une activité dans la journée. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est un calendrier qui lui ressemble. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai opté pour un calendrier guirlande qui se suspend au mur. Mais il existe aussi des calendriers en forme de boîte, tout simplement à poser. Enfin, vous faites bien vraiment ce que vous voulez. Et puis, si vous préférez acheter un calendrier de l'avant tout fait, il n'y a aucun souci. Je le comprends aussi. Moi, cette année, je voulais changer et je suis vraiment ravie du résultat. Je pense que ça va vraiment beaucoup plaire à mon loulou. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Ciao ! – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021